On part côté Cour européenne des droits de l'homme et notamment du côté de la Pologne. Alors, principaux faits, on a des requérants polonais qui sont membres d'un mouvement civique informel, donc citoyens de la République polonaise et qui mènent des protestations politiques. Pendant l'été 2017, la Pologne fut le théâtre d'une série de protestations contre des réformes prévues du système judiciaire. Le 22 juin 2017, les requérants participèrent à une manifestation pacifique contre les réformes à l'extérieur du terrain du Cégem. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a une... Alors, attends, à quoi ça correspond le Cégem ? Il y a possibilité de voir. Alors, attendez, on va voir c'est quoi le Cégem. Diète de Pologne, en polonais... Alors, institution... Ouais, Pologne. Constitution... Ah, le Cégem, tiens, on a quelque chose. Alors, attends. Cégem, c'est quoi ? C'est le Parlement ? Ouais, donc c'est... Ouais, c'est... C'est leur Assemblée Nationale, en fait, le Cégem. D'accord. Parce que là, je suis sur la Constitution polonaise. Donc, c'est... Ouais, donc c'est le Parlement. Enfin, c'est l'une des chambres du Parlement. Donc, du Cégem. Donc, ils reçurent, donc, des laissés-passés pour entrer au Cégem, en vue d'observer les débats parlementaires. Voilà. Dès qu'ils eurent franchi le portail d'entrée du terrain Cégem, ils déployèrent une bannière portant le slogan « Défendez les tribunaux indépendants ». Ils furent immédiatement reconduits hors du terrain du Cégem et leur laissés passer leur fut confisqué. Par la suite, le chef de la sécurité du Parlement leur interdit d'entrer sur les lieux pendant un an. Les recours qu'ils formaient contre cette interdiction dont ils disaient qu'elle imposait une limite à leur droit d'accès aux informations publiques furent rejetés au motif que le chef de la sécurité du Parlement n'était pas une autorité administrative et que ces décisions ne pouvaient donc pas être contestées devant les juridictions administratives. Ah ouais, ok. Normal. Je veux dire, pourtant, la décision, elle a quand même des effets juridiques puisqu'on t'oppose une interdiction et tu ne peux pas la contester. Génial. Alors, donc, Grief. « Donc, invoquant l'article 10, donc les articles 10, liberté d'expression, et articles 11, liberté de la réunion et d'association, donc ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, les requérants se plaignaient d'une interdiction qui leur avait été faite d'entrer au Parlement polonais qui avait, selon eux, emporté une violation de leur droit garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Ils soutenaient que la décision du chef de la sécurité du Parlement était dépourvue de bases légales adéquates et qu'elle manquait de précision et de clarté quant aux occasions auxquelles le droit d'une personne de pénétrer sur le terrain du CGM et dans ses bâtiments pouvait être restreint et à la durée de la restriction. Ils ajoutaient que la sanction était disproportionnée et qu'elle avait été imposée arbitrairement et qu'il n'existait aucune voie de recours effective permettant de la contester devant un tribunal. Attends quoi ? Alors si tu peux peut-être préciser ton attends quoi, l'âne qui broute ailleurs. Alors attends, bon bah si vous voulez on peut balancer, on peut balancer quelques petits triggers. Aimez-vous fumer monsieur ? Aimez-vous fumer monsieur ? Oui ? Voilà. Bon, sur ce, donc là on se retrouve devant la Cour Européenne et Droits de l'Homme. Alors, concernant l'article 10, donc la Cour Européenne et Droits de l'Homme observe que l'interdiction d'entrer dans les bâtiments et sur le terrain du CGM a empêché les requérants d'obtenir des informations de première main sur les activités des organes de l'administration publique. Elle s'analyse donc en une ingérence dans l'exercice par les intéressés de leur droit à la liberté. La Cour Européenne des Droits de l'Homme comprend que l'interdiction était prévue par le droit interne, par le droit polonais, plus précisément par une disposition de l'ordonnance du président du Parlement et qu'elle avait pour but de prévenir toute perturbation des travaux du Parlement. Parallèlement, elle reconnaît qu'il est légitime que les membres du public souhaitent prendre connaissance directement et sans intermédiaire des événements et débats qui ont lieu au CGM. Il est donc nécessaire de mettre en balance la nécessité pour le Parlement de préserver la bonne conduite des affaires parlementaires, donc la bonne conduite des débats si vous préférez, avec la nécessité pour le public de recevoir des informations de première main relativement à une question de société importante. MDR, l'argument comme quoi la sécurité du Parlement, c'est pas du public, donc pas contestable ? Oui, en fait, disons que, bizarre, ce qui est assez étrange, c'est de considérer que la décision du chef de sécurité, oui, puisse pas faire l'objet de recours parce que c'est pas une autorité administrative, etc., que ça produirait pas d'effet juridique. Donc, c'est quand même assez dingue. Ça s'allume à Goual. Au fait, n'oubliez pas que si vous loupez des passages, vous avez mes capsules. Notamment, là, je vous invite vivement à aller voir la capsule qu'on a fait juste avant, et qui, alors, je vais la publier bientôt, et qui concerne les JO. Voilà, il y a les JO où on fait l'objet d'une contestation par les députés devant le Conseil Consonnel. Voilà, il y a une saisine, et on a lu les quelques arguments qui ont été invoqués par les députés, et on a pu voir les articles qui ont été contestés, notamment l'expérimentation des caméras de surveillance, les scanners, etc. Voilà. Alors, j'en étais où ? Donc, la Cour européenne des droits de l'homme juge nécessaire de distinguer l'incident en cause qui a eu lieu en dehors du bâtiment du Parlement, d'incidents qui ont eu lieu à l'intérieur du bâtiment et qui ont perturbé directement la bonne conduite des débats parlementaires. Elle est dans l'impossibilité de se prononcer quant à la question de savoir si les requérants ont perturbé la circulation sur le terrain du Parlement, comme l'allègue le gouvernement, allégation que les requérants réfutent. Néanmoins, à supposer même que cela ait été le cas, il est important d'examiner la question de savoir si des précautions ont été prises pour garantir que l'interdiction n'était pas appliquée de manière arbitraire. La Cour observe que... Merci pour le follow, Villepa. Installe-toi confortablement. La Cour observe que l'ordonnance du président du Parlement comportait une disposition autorisant... enfin, permettant d'interdire l'accès au bâtiment et au terrain dans des cas justifiés dans le but de maintenir la paix et l'ordre et de garantir la sécurité du Parlement et du Sénat. Enfin, du CGM et du Sénat. Cependant, cette disposition ne prévoyait aucune possibilité pour la personne visée par l'interdiction de présenter des arguments pour sa défense. Eh oui, il est là le problème. La personne, elle ne peut pas se défendre, elle ne peut pas contester l'interdiction. Les requérants ont simplement reçu des lettres du chef de la sécurité du Parlement, les informants, qu'il leur était interdit d'entrer au CGM pendant un an. L'ordonnance ne prévoyait en outre aucune procédure claire pour contester cette mesure. Partant, la Cour considère que l'interdiction a été appliquée en l'absence de toute garantie procédurale. Elle conclut que l'ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression n'était pas nécessaire dans une société démocratique et qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. Alors, hop, je propose un petit trigger approprié. Alors, hop, il est où ? Donc, un Sumérien voit cela, il dit... Ah, cher ! Salut, Bordons ! Merci, euh... Oh ! Oh, le raid ! Punaise ! Merci, Diamond, pour le raid ! Euh... Mais ce qui m'embête, c'est que malheureusement, l'alerte de raid déconne, voilà. Donc, euh... Ben, bienvenue à tous ! Bienvenue à tous ! Et merci pour le... Merci, euh... Merde ! Arogaro pour le follow ! Merci, ma... Ah ! Madinina pour le follow ! Euh... Et en plus, oh là là ! Et avec la limote salaire ! On arrive pile sur un gros chez des familles ! Oui, effectivement ! Salut à toi, Poyoyo ! Salut Robert, le magnifique, Red ! Euh... Bien, bien, bienvenue à tous ! Euh... Donc, euh... Bon, je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, vulga droit, ici, on fait de l'actualité juridique et un petit peu de... Un petit peu de vulgarisation juridique, je vous rassure, on est en terre du gauchistan, on condamne les violences de la police et on apporte un soutien aux vitrines, bien évidemment. Bienvenue à tous ! Et bon, après, si vous êtes... Euh... Si vous êtes confus, etc., bon, je ne vous dégage pas automatiquement. Euh... C'est seulement si vous dites de la merde, etc. Euh... Alors, il y a du... Il y aura time-out et il y aura du ban. Voilà, je préfère être clair au niveau de la politique de modération. Merci, Robert, pour le follow. Euh... Alors, qu'est-ce que tu nous dis de ça ? Salut à toi, mon frère ! Salut à toi, peuple ! Salut à toi... Oui, oui, il y a plein de... Salut à toi, le dissident ! Euh... Vulga gauche, quoi. Oui, c'est ça, à peu près. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, soyons clairs, bien évidemment. Et soutien aux familles des casseroles, oui. J'espère que vous avez bien fait vos... J'espère que vous avez bien fait vibrer les casseroles hier. Moi, malheureusement, j'étais tout seul dans ma commune de macronistes. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de bruit de casseroles. Ah 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 ! C'était triste. Il ne connaît pas la chanson, je dirais. Ouais, bref. Bon, alors... Ici, donc, pour vous faire un topo des sujets qu'on a abordés, si vous loupez des sujets, donc que soit vous regardez le live, soit vous pouvez regarder mes capsules sur ma chaîne VulgaDroit Capsule sur YouTube. Donc, on a parlé, pour information, de la saisine. Je vous informe, c'est important. Actuellement, la loi sur les JO qui prévoit des mesures sécuritaires, expérimentation des caméras augmentées, etc., elle passe sur le gris du Conseil constitutionnel. On a lu ce matin la saisine qui a été faite par les députés du Conseil constitutionnel. Et ensuite, on a fait, là, actuellement, là, on regarde une petite illustration d'une violation du droit de manifester en Pologne avec des personnes qui avaient tenté de brandir une pancarte, enfin une banderolle pour dire que les tribunaux polonais n'étaient pas indépendants. Il y avait une réforme de la justice en Pologne qui a été contestée. Et il y a des personnes qui ont été dégagées du Parlement et qui ont été interdites d'y retourner, voilà. Et du coup, on empêche les gens d'avoir accès, de pouvoir suivre les débats. Et là, les personnes n'avaient aucune possibilité de contester leur interdiction. Et là, partant, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir la liberté d'expression. Et on a aussi, du coup, les griefs des requins en ne portant pas sur leur droit de se réunir pacifiquement avec autrui. La Cour les examine sous l'angle unique. Donc, en gros, là, clairement, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il y a eu, en fait, violation des articles 10 et 11. Donc, 11, c'est aussi la liberté de réunion, de manifester, etc. Voilà. Et du coup, donc, condamnation de la Pologne. Voilà. À verser une indemnité. Et sachez que si on avait ce type de cas de figure qui se déroule en France, où on interdit aux personnes, admettons aux femmes qui s'étaient opposées à l'avortement, enfin, n'importe quoi, qui s'étaient opposées à la restriction, aux restrictions qui sont apportées à l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement, et bien, si on interdisait à ces femmes de ne plus jamais revenir au Parlement et qu'on n'offrait aucune possibilité de contester l'interdiction, peut-être qu'on pourrait se retrouver dans un même cas de figure qui pourrait se retrouver devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je vais vous lire un petit peu. De mon côté, on était 20 dans le 92. Ils ne sont pas très, très, très chauds. Ah mince, dommage, le popo yoyo. Question, pourquoi n'y a-t-il pas des droits d'art dans la Cour de... Attends, dans la Cour de Justice de la République, c'est ça ? Dans... Attends, c'est... Bah écoute, je... Bah je pense qu'il y en a, Diamond, enfin, je ne sais pas, j'ai pas scruté, j'ai pas scruté la composition. Bon, bref. N'y a-t-il que des droits d'art ? Bah écoute, va savoir, va savoir. Bref. Euh... J'en étais où ? Alors, on va... Donc, je vais... Alors, je ne sais pas si... Est-ce que j'ai la source ? Alors, comme vous voyez, il y a plein d'autres actualités. Là, c'est la liste des actualités que... Que j'ai. Alors, normalement, je dois avoir... Ouais, donc je vous partage le lien vers le communiqué de presse de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Si vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas. Et je vous propose maintenant de passer à la proposition de loi. Donc, on va refaire un petit tour du côté de la nationalisation d'EDF. Alors, est-ce que j'ai arrêté ? Alors, oui. Euh, mince, pardon. Je vais cou...